Le 50 ans se fait, c'est pourquoi le Secrétaire Général, M. Bourama, notre cher ami, avec ses membres, les membres de la Confégèse, ont organisé différentes activités pour marquer le 50e de la Confégèse. Donc c'est un honneur de recevoir nos amis de la Confégèse. Vous savez, Confégèse et francophonie, c'est effectivement plus de 43 pays, et ça c'est extrêmement important, qui viennent ici pour non seulement participer à des ateliers, mais montrer le savoir-faire de notre jeunesse. La Confégèse, qui a son siège au Sénégal, a toujours l'accompagnement du chef de l'État, le président Macky Sall, qui en tout cas essaie avec ses pairs de créer les conditions de travail pour l'intérêt de notre jeunesse. Et avoir le ministre des Sports du Burkina Faso, présent, représentant le président en exercice de la Confégèse, notre cher ami du Bénin. Avoir le ministre des Sports de la Guinée, le ministre des Sports du Tchad, et l'ensemble des représentants de la francophonie, montre l'importance que les chefs d'État accordent à la Confégèse, qui est un cadre de réflexion, mais aussi qui est un levier extrêmement important pour encadrer et accompagner la jeunesse. Donc c'est avec un honneur que je les reçois ici au Sénégal, mais aussi que je viens représenter le chef de l'État pour marquer effectivement l'importance que les États accordent à la Confégèse. Et je pense que ce cinquantenaire aussi a permis à la Confégèse de réfléchir sur ce qu'il faut faire les 50 années à venir. Et c'est ce fondant sur ce qui a été réussi, les difficultés rencontrées, et nous avons de belles projections pour que la jeunesse puisse bénéficier en tout cas de ce levier extrêmement important qui est la Confégèse. Bien évidemment parce que 2022 n'est plus une affaire du Sénégal tout court, c'est une affaire du continent noir et de nos partenaires. Vous avez vu, on vient de signer des accords avec la France. Donc les pays amis viendront, mais l'Afrique aussi va mettre en tout cas son expérience et son expertise à la disposition du Sénégal. Et on ne peut pas parler d'expérience sans parler de la Confégèse. C'est une rencontre de la jeunesse et que toutes les institutions qui ont en charge l'épanouissement et l'encadrement de la jeunesse seront mises à contribution pour une réussite totale de ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Effectivement pour nous aujourd'hui c'est un grand événement, notamment pour moi qui suis le secrétaire général qui a la chance de célébrer ses 50 ans, le 6ème secrétaire général, après avoir bénéficié des efforts et des bonnes pratiques des anciens secrétaires généraux. On a eu trois Sénégalais, on a eu un Ivoirien, un Mauritanien et enfin moi. Pour célébrer ses 50 ans, nous avons voulu d'abord, avec l'ensemble des pays membres du bureau, qui ont fait le déplacement ici de Dakar. Même si les ministres ne sont pas déplacés, les chefs de dégagation sont déplacés, ils sont venus du Canada Nouveau-Brunswick, du Canada Québec, de la France, de la Wallonie-Bruxelles, des autres pays africains membres pour vraiment témoigner de leur soutien, de leur accompagnement à ce programme. Nous avons voulu faire le bilan. L'un des premiers bilans, c'est vraiment déjà les conditions de travail qui sont réunies pour nous, où le Sénégal nous a vraiment permis, pendant ces 50 ans, d'être dans des conditions de travail et d'être soutenus, accompagnés, avec l'écoute des deux ministres qui sont nos ministres de tutelle, le ministre des sports et le ministre de la jeunesse, puisque c'est nos domaines d'intervention. Nous avons voulu aussi faire le tour pour montrer les domaines d'intervention de nos secteurs. Les questions de jeunesse, les questions de sport, les questions de formation de cadres et aussi les questions de mobilisation des jeunes pour la participation aux compétences internationales. Pendant ces 50 ans, nous avons pu bénéficier d'accompagnements pour amener des athlètes francophones africains à participer d'une façon qualitative à certaines compétences internationales.